Au premier siècle de l'Egyr, dans la ville de Kufa, dans une de ses rues, un homme nommé Sebt marche sous un soleil brûlant en plein midi. Il arrive dans un jardin et voit une pomme tomber par terre. Il la ramasse et en mange la moitié, puis se rappelle qu'il n'a pas le droit de faire cela et se blâme d'avoir mangé la moitié de cette pomme qui ne lui appartient pas. À ce moment survient le jardinier et Sebt lui dit « Je vous demande pardon pour la moitié que j'ai mangée. Tenez, je vous rends ce qui reste de la pomme. Le jardinier lui répond « Je ne suis pas le propriétaire du jardin et je n'ai pas le pouvoir de vous accorder le pardon. Qui est le propriétaire alors ? » demanda Sebt. Le jardinier lui montre sa maison et Sebt va le voir afin de lui raconter ce qu'il s'est passé. Le propriétaire dit « Je vous pardonne » à une seule condition. Si vous l'acceptez, vous êtes pardonné. Sinon, vous me rendrez des comptes au jour du jugement dernier devant celui qui veille tout le temps et qui n'oublie rien. Sebt se met à trembler de tout son corps, de peur que la condition ne soit trop dure. « Quelle est cette condition ? » demanda-t-il. Le propriétaire répond « Je veux vous donner ma fille en mariage. » Sebt, surpris, lui dit « Est-ce là une condition ? C'est plutôt un prix de mérite et une récompense d'encouragement. » Mais le propriétaire du jardin poursuit aussitôt « Je vais vous décrire ma fille. Elle est aveugle, sourde, muette, handicapée. Si vous la prenez pour épouse, je vous pardonne. Sans cela, vous ne pouvez bénéficier de mon pardon. » Sebt réfléchit longuement, la tête baissée. Puis dit « Je l'épouserai. » Et maintenant, pardonnez-moi. Je la servirai devant Allah Tout-Puissant. Ensuite, le propriétaire fait venir deux compagnons du prophète pour être les témoins du mariage. Arrivé le jour du mariage, le père de la fée Iji, « Je vous ai préparé une chambre dans ma maison. » Ensuite, il introduit sa fille dans la chambre et Sebt entre à son tour. Il la voit assise et lui adresse le salut conformément au précepte de l'islam. Son père avait dit qu'elle était aveugle, muette, sourde et handicapée. Or, elle répondit à son salut, puis se lève et lui serre la main. Il constate alors qu'elle n'est ni aveugle, ni sourde, ni muette, ni handicapée. Il lui dit « Expliquez-moi, je ne trouve rien en vous de ce que votre père m'avait raconté. » Elle lui répond « Mon père ne vous a pas menti. Il a dit que je ne voyais pas, et effectivement, je suis aveugle à tout ce qui puisse provoquer la colère de Dieu Tout-Puissant. Il vous a dit également que j'étais sourde, et effectivement, mes oreilles n'ont jamais entendu une médisance, ni une diffamation, ni une frivolité, ni une futilité. Il vous a dit que j'étais muette, et effectivement, je n'ai jamais prononcé une parole susceptible de susciter la colère de Dieu. Je suis muette à tout ce qui peut me divertir de ma vocation de Dieu. Il vous a dit que j'étais handicapée, et effectivement, je ne fréquente aucun lieu qui ne donne pas satisfaction à Dieu. Je vais seulement à la mosquée et accomplir de bonnes œuvres. Mon père n'a pas menti, mais il a bien dit la vérité. » Abt la regarde alors et la trouve d'une beauté éblouissante. Savez-vous quel fils Allah leur a donné ? Il a donné naissance au grand imam Abu Hanifa. radiyallahu anha.